... Alors après, c'est toutes ces pages d'agronomie qui nous montrent cette agriculture du vivant qui est en marche dans les champs. Du coup, on va voir avec Anne Trombini, Nina Bigo, qui sont directrices et responsables filières du mouvement pour une agriculture du vivant, comment tout ça s'organise pour que les produits arrivent en magasin, dans les assiettes, comment créer ces filières, et puis on en fait des produits qui pourront être consommés et qui le sont déjà parfois. Voilà, à vous. Merci, Louis. Donc, en effet, on va vous parler de notre action concrète. Donc, vous l'avez vu, je pense, depuis ce matin, l'agroécologie, c'est d'abord un mouvement de terrain, un mouvement qui a été initié et inspiré par les agriculteurs à partir de leurs constats et à partir de leurs expérimentations qui ont conduit à des solutions. et j'espère que vous êtes convaincus aussi à partir de maintenant qu'il y a urgence maintenant à collectivement passer à l'action et à rendre ça absolument incontournable et généralisé dans toute l'agriculture française et de manière plus globale dans toute la société puisque tous les sujets dont on parle depuis ce matin, le carbone, la biodiversité, l'eau, c'est des sujets qui sont dans les médias à peu près tous les jours, qui nous concernent tous individuellement. et comme le disait Arnaud ce matin, qui sont finalement les valeurs que l'on recherche tous et dont on a besoin pour continuer à vivre. Donc, le mouvement pour une agriculture du vivant, il a été structuré, créé il y a deux ans, justement pour passer à l'action et rendre ce modèle absolument incontournable. Donc, aujourd'hui, nous avons 37 entreprises adhérentes dans l'association et environ 500 agriculteurs adhérents et surtout un réseau de partenaires. Je pense que vous l'avez compris aussi dans tout ce qui a été dit depuis ce matin, l'agroécologie, c'est avant tout de l'intelligence collective et de la communication entre les acteurs. Et donc, pour une agriculture du vivant, c'est avant tout ça un mouvement qui vise à mettre en mouvement l'ensemble des acteurs, des filières, mais de la société en général autour de cet enjeu majeur et de ces solutions pour avancer. Donc, notre mission, c'est de structurer des filières agroécologiques parce qu'aujourd'hui, il y a quelques dizaines de milliers de pionniers qui font ces pratiques, dont vous en avez vu quelques-uns, mais une toute petite minorité. La question, c'est maintenant comment on fait pour que tous les agriculteurs passent à l'agroécologie ? Qu'on soit bio, qu'on soit conventionnel, qu'on soit maraîcher, qu'on soit en grande culture, qu'on soit en viticulture. Le sol, c'est un sujet qui concerne toute l'agriculture et qui est avant tout un bien commun. Donc, c'est l'autre principe fondamental que vous devez retenir aujourd'hui, c'est que s'il y a une chose qui ne pourra pas être privatisée, c'est bien cette thématique du sol. Et ce mouvement, il est aussi créé pour répondre à cela et mettre en mouvement l'ensemble des acteurs pour que collectivement, on avance tous ensemble dans la même direction et qu'on fasse avancer ce sujet en créant ensemble les solutions. Donc, on a quatre leviers d'action sur lesquels on avance de manière parallèle et absolument complémentaire pour structurer ces filières. Le développement agronomique, aujourd'hui, on n'est qu'au début de la connaissance du vivant. Alors, il y a tout un tas de solutions et toutes les personnes qu'on a vues depuis ce matin nous rassurent beaucoup sur ces solutions et le fait qu'il y a beaucoup d'espoir. Mais il y a encore beaucoup de choses à découvrir et à comprendre. La coopération, vous le savez aussi, aujourd'hui, on est dans une situation où il y a encore beaucoup de défiance entre le monde agricole, les filières, les consommateurs. Il faut arriver à rassembler. Et ce projet, comme le disait très bien Jean-Pierre Sartou ce matin, c'est un projet porteur d'espoir qui permet enfin d'envisager aussi une réconciliation entre tous ces acteurs autour d'un projet commun. Donc, on vous expliquera dans quelques instants avec Nina comment on essaye de mettre ça en place en pratique dans les filières. La pédagogie, il y a un travail immense et on est ravis de vous voir aussi nombreux aujourd'hui parce que ce type de journée contribue à cet effort de pédagogie et à faire passer ce message d'espoir et de solutions auprès de tout le monde. Et le quatrième volet qui est le financement de la transition dont on parlera également dans la prochaine table ronde puisqu'on a assez peu parlé peut-être de l'aspect risque financier et de la valeur derrière tout ça. Mais c'est un élément évidemment extrêmement important. Donc voilà quatre leviers d'action qui sont complémentaires et sur lesquels nous travaillons pour mettre en place ces filières qui vont permettre de valoriser ces pratiques agricoles jusqu'aux consommateurs et aller recréer de la valeur là où aujourd'hui il n'y en a plus beaucoup. On parle beaucoup de répartition de la valeur. Aujourd'hui, ce n'est même plus un sujet de répartition, il n'y a plus de valeur. Il faut recréer ces valeurs. Et c'est bien ce qu'on voit depuis ce matin, ce sont des pratiques agricoles qui sont génératrices de valeur pour l'ensemble de la société et c'est ça qu'il faut reconstruire collectivement. Donc rapidement, nos entreprises adhérentes, de manière générale, ce mouvement, puisqu'il est collectif, il doit rassembler de l'amont à l'aval et en intégrant aussi les partenaires de la transition, notamment tous ceux qui vont apporter des solutions pour contribuer à cette transition. Donc aujourd'hui, on a des entreprises qui vont aussi bien vraiment de la grande distribution, des industriels de la transformation, des grossistes, des coopératives du monde agricole, des négoces, tout un tas de partenaires techniques, de partenaires financiers, tous ces acteurs. Donc vous voyez des noms qui sont extrêmement différents dans cette myriade de logos et l'idée n'est pas d'en mettre un plus en avant qu'un autre. Chacun a une responsabilité dans cette transition et c'est ça qu'on essaye de mettre en place. Point très important, je pense que vous commencez à le comprendre. Ici, il s'agit d'un mouvement absolument général et à généraliser. Donc ça ne pouvait pas se réduire simplement à une charte, une démarche qualité ou un label. Là, vous avez quelques exemples de logos. C'est déjà qu'une très petite minorité de tout ce qui peut déjà exister aujourd'hui et que vous voyez tous les jours en magasin et finalement qui vous mettent face à un choix quasiment impossible de choisir entre une problématique de rémunération ou bien d'abeilles ou bien de sans nitrate ou bien je ne sais quoi. Aujourd'hui, c'est bien ça le sujet, c'est qu'il faut arrêter de segmenter la thématique. On le voit bien, elle est globale. Les agriculteurs mettent en place des approches systémiques. À nous de reconnaître ça aussi en tant que citoyens, en tant que consommateurs pour arriver à valoriser cette approche systémique et à la rendre de manière absolument incontournable, globale. Donc pour nous, ce qui est très important, c'est que cette démarche, c'est une démarche qui est mise à disposition de tous les acteurs comme un socle agronomique qui doit être commun et open source et dont on propose à l'ensemble de la société de s'emparer et de l'intégrer. Donc toutes les démarches qualité, les labels sont les bienvenus pour s'associer sur ce sujet et intégrer cette dimension du sol qui manque à 99,9% du temps dans les cahiers des charges existants. Sans un sol fertile, sans un sol en bonne santé, il n'y aura pas d'agriculture demain. Et questionnez, regardez les labels que vous pouvez acheter aujourd'hui, c'est un sujet qui manque. Donc il faut porter ce message aussi de faire passer cette thématique du sol de manière absolument généralisée. Donc sur le volet filière, quelle est notre ambition ? Puisqu'on ne veut pas être un label, comment on fait ? Notre ambition, elle se décline de manière simple. D'abord l'agronomie avant tout. Donc remettre l'agronomie au cœur des exigences qualité qui peuvent exister, qui ne l'intègrent quasiment jamais. Ensuite, valoriser l'agronomie comme une opportunité et non comme une contrainte. Aujourd'hui, trop souvent, les agriculteurs sont face à des cahiers des charges de contraintes. On leur demande de mettre en place des choses qui sont contraignantes, des approches qui ne leur parlent pas de leur métier. Donc aujourd'hui, on a une véritable opportunité collectivement de proposer cette opportunité et de la valoriser dans le cadre des filières. Le troisième aspect, c'est la progression. On l'a vu, les agriculteurs nous l'ont bien expliqué, c'est une démarche au long cours qui peut prendre des dizaines d'années et on y va par étapes. Par l'observation, on apporte des solutions, on continue d'observer, on apporte d'autres solutions. Il faut valoriser aussi cet aspect progressif. Ce qui est difficile parce que quand on veut parler aux consommateurs, c'est plus simple de dire si c'est blanc ou si c'est noir. Là, on est vraiment dans une démarche de progrès. Et enfin, quatrième objectif de ces filières, c'est évidemment de maintenir la production. Jean-Pierre Sartou, on en a aussi très bien parlé, il y a quand même un enjeu de maintenir la productivité tout en conciliant ces résultats environnementaux. Donc comment on fait ? Je passe la parole à Nina. Oui, moi je vais vous parler un petit peu de la méthode selon laquelle on travaille sur ce sujet des filières et de comment est-ce qu'on aborde ce sujet dans le cadre des activités de l'association. Donc la première chose, en fait, c'est plutôt une description de notre approche, c'est qu'on part du principe que la création de valeurs dans les filières et la mise en place de la transition agroécologique, c'est basé sur une co-responsabilité entre les acteurs. On ne peut pas demander à un seul des acteurs des filières alimentaires de mettre en place un changement. Ce n'est pas seulement à l'agriculteur de faire évoluer ses pratiques, ce n'est pas seulement à l'acheteur de faire évoluer ses modes d'achat, mais c'est un petit peu tout ça en même temps. Et donc comment est-ce qu'on fait pour que chacun prenne sa part de responsabilité dans cette transition et dans ce changement qui est profond à la fois pour les acteurs de l'amont agricole, mais aussi en interne aux entreprises intermédiaires et aval des filières. Donc en fait, on a choisi d'avoir une approche qui concerne les différents maillons des filières alimentaires. Au niveau des agriculteurs, on a mis en place un outil de diagnostic des pratiques et des résultats sur l'agroécologie qui vous sera présenté, voilà, un référentiel de progrès qui est basé sur une approche de mesures de différents indicateurs, donc sur le carbone, la biodiversité, un certain nombre d'indicateurs qui vous seront présentés juste après. Attends, tu peux revenir, qui s'adressent en fait à tous les agriculteurs parce que c'est un référentiel qui est ouvert avec un système de notation sur plusieurs critères, sur un total de 100 points. Et l'idée, c'est qu'en fait, l'agriculteur peut se situer avec cet outil de diagnostic pour voir sur quels leviers et sur quelles thématiques il peut jouer en premier. Donc, c'est vraiment l'idée d'avoir une démarche de progrès qui n'est pas imposée avec des critères fermés, mais plutôt laisser la trajectoire libre pour l'agriculteur de choisir les leviers techniques. Donc, ce référentiel, il est aussi bien adapté pour des systèmes en agriculture biologique ou en agriculture conventionnelle puisque les thématiques qu'on va regarder sont des thématiques communes. Voilà, donc, pour des systèmes en agriculture biologique, on peut avoir un enjeu plutôt de travailler sur la question de restaurer la fertilité des sols, limiter le travail du sol. Et pour des systèmes en agriculture conventionnelle, s'intègre également la dimension de réduction des intrants et de la dépendance à la chimie. Donc, les différentes thématiques agronomiques qui sont traitées dans le cadre de notre référentiel de progrès agricole, elles sont présentées sur la diapo. Donc, en particulier, il y a un critère qui occupe une pondération importante dans le référentiel, c'est celui de la couverture végétale des sols. On en a parlé toute la matinée de ses bienfaits et de ses bénéfices. Donc, voilà, le critère occupe une place importante. Le stockage de carbone avec sa mesure également, ça se traduit par des critères sur déjà un critère plutôt de sensibilisation. Est-ce que l'agriculteur met en place des analyses de sol, réalise des analyses de sol régulières ? Et puis après, comment est-ce que son taux de matière organique, quel est l'état de son sol et de son taux de matière organique ? Et voilà. Et puis, d'autres indicateurs, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail. Alors, les principes, donc comme je parlais tout à l'heure de la responsabilité qui est partagée, donc au niveau de ce qu'on va regarder dans ce référentiel agricole, aucun critère n'est éliminatoire, c'est-à-dire que c'est un ensemble de critères avec une note qui est issue de la somme de la note sur différents critères, mais on n'impose pas de critères particuliers éliminatoires, un système de score global avec quand même un seuil qui est défini, qui est un seuil de 40%, à partir duquel on peut considérer que le système est déjà agroécologique. Et comme on est dans une démarche de progrès, ce n'est pas tant un seuil figé, c'est plutôt de dire qu'on est obligé de mettre quand même une limite dans le cadre des filières pour pouvoir dire à partir de quel moment est-ce qu'on peut considérer que le système est abouti ou déjà suffisamment ayant mis en place un minimum de pratiques agroécologiques pour pouvoir les valoriser dans le cadre des filières. Et puis, le rythme de progression, il n'est pas imposé, c'est-à-dire qu'on ne dit pas à l'agriculteur ou à l'entreprise d'ailleurs que tu dois progresser de tel score à tel score en temps de temps, c'est plutôt les acteurs des filières entre eux qui vont se donner ces objectifs de progression. Et la démarche est donc similaire pour les entreprises qui sont membres du mouvement, les entreprises intermédiaires, coopératives, négoces et entreprises transformatrices et distributeurs. c'est qu'on va venir regarder la mise en place des actions auxquelles les entreprises s'engagent quand elles adhèrent dans le mouvement collaboratif pour une agriculture du vivant. Donc, elles s'engagent à participer à un projet collectif, elles s'engagent à former leurs équipes en interne, à les sensibiliser sur ces sujets de l'agroécologie, elles s'engagent aussi à accompagner leurs fournisseurs dans cette transition via par exemple le lancement de projets pilotes agronomiques et via la mise en place de pratiques de contractualisation plus sécurisantes et enfin, le rythme de déploiement, j'en ai déjà parlé, c'est le même principe en fait puisque c'est au sein de la filière que vont se définir collectivement les objectifs progressifs de volume agroécologique à atteindre et de progression. Voilà, donc ça c'est la démarche et maintenant vous allez dire comment on sait qu'un produit est agroécologique puisqu'il n'y a pas de label. Volontairement, on sait qu'on part de loin sur ce sujet, le consommateur dans sa généralité ne connaît pas l'agroécologie, n'est pas encore sensibilisé au potentiel positif de l'agriculture en termes d'externalité positive et avant même qu'on puisse aller valoriser une démarche quelle qu'elle soit, il y a un travail monumental de pédagogie et d'acculturation. C'est un travail qu'on mène depuis deux ans déjà que ce soit dans le monde agricole ou plutôt à destination des filières et qu'on commence à adresser en ce début d'année pour commencer à parler du sujet auprès du grand public. On est convaincu que tant que ce travail d'acculturation n'aura pas été fait, il est illusoire d'aller penser qu'on va pouvoir de toute façon valoriser quoi que ce soit et puis comme on l'a dit c'est une démarche de temps long. Aujourd'hui, il y a quelques dizaines de milliers d'agriculteurs qui s'engagent. Chaque jour, il y en a des nouveaux qui se conversissent mais la mesure des résultats, on va en parler juste après, on est encore au début donc il faut aussi comprendre qu'avant d'avoir des résultats clairement définis, des chiffres, etc., il faut déjà bien comprendre la vision et ce projet qu'on est en train de proposer. Donc très volontairement, on a choisi avec l'ensemble des membres d'adoter une démarche très progressive c'est-à-dire que pour l'instant il n'y a pas de communication produit et il n'est pas prévu qu'il y en ait. C'est avant tout une démarche collective donc les membres peuvent communiquer sur une adhésion à l'association pour une agriculture du vent et à partir de 2020 ça va être surtout un mouvement de pédagogie collectif. Donc ce qui est prévu et qu'on a commencé à faire, vous avez peut-être vu circuler une infographie depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux autour du sujet du sol. Voilà, on a prévu tout un tas d'opérations comme ça de pédagogie collective pour commencer à parler du sujet de l'agroécologie et de ses externalités positives et puis progressivement commencer à mettre en lumière justement ces trajectoires de progrès qu'elles soient dans le monde agricole ou dans le monde des filières et progressivement pouvoir illustrer justement ce travail de fond qui est en train d'être mis en place et consolider et accompagner la communication de l'ensemble des acteurs qu'ils soient agriculteurs ou groupes au sein des filières pour valoriser cette démarche. Et on est convaincu que c'est uniquement quand on aura restauré la confiance du consommateur sur la crédibilité d'une démarche qu'on pourra ensuite aller créer de la valeur. Donc chaque chose en son temps ce processus comme pour l'agriculture c'est une démarche de progrès dans le temps long avec des étapes et il ne faut surtout pas les brûler. Donc restez attentifs à l'action que peuvent mener les acteurs du mouvement commencez par quand vous circulez dans la campagne regarder les chiens on commence tous par là à se questionner à regarder à observer essayer de trouver ceux qui sont en agroécologie ceux qui ne le sont pas de même pour les entreprises commencez à vous questionner sur la sincérité des engagements les actions qui sont mises en oeuvre qui sont parfois des actions de fond qui ne sont pas forcément visibles mais qui sont sincères et engagées. Concrètement où on en est après deux ans aujourd'hui on a 33 33 projets de filières qui sont en cours avec l'ensemble de nos membres qui visent à réunir les acteurs au sein d'une même filière autour d'un projet d'accompagnement de transformation de la filière et des pratiques agricoles sur différentes filières culture d'industrie grande culture maraîchage arboriculture viticulture élevage laitier 14 catégories de produits et à peu près sur tous les bassins de production là vous avez une carte indicative qui est un peu réductrice parce qu'en vrai sur une région on peut avoir plusieurs projets sur plusieurs productions mais voilà ça commence à vous donner une idée finalement du mouvement qui est en train de s'accélérer et on voit bien aujourd'hui il y a des agriculteurs dans toutes les régions dans toutes les cultures qui sont en marche alors pour rendre peut-être ça un petit peu plus concret on vous propose un échange donc avec Anthony Thuyot qui donc membre pilote je devrais vous prendre un micro donc membre donc directeur général à l'activité Biscotte de Brioche-Pasquet membre pilote de l'association donc investi depuis septembre 2018 dans notre mouvement pour le porter avec nous alors quelques questions peut-être pour commencer est-ce que tu peux expliquer comment un sujet d'agroécologie qui finalement concerne le milieu agricole à la base peut prendre dans une entreprise de transformation et comment vous vous transformez ça au sein de votre projet d'entreprise justement pour le rendre très concret je dirais que Brioche-Pasquet est né il y a 45 ans c'était une boulangerie familiale dans un petit village dans le Ménéloir et bon maintenant c'est une entreprise conséquente mais on a choisi de grandir non pas sur un seul territoire mais en se décentralisant dès le début pour être proche des bassins de consommation et toutes nos usines sont implantées à la campagne donc en milieu rural on a trois activités Brioche, Biscotte, pâtisserie et internationale également mais juste pour l'anecdote on a gardé aussi une activité qui s'appelle Agri-Pasquet parce qu'historiquement le papa, le père Pasquet qui emmenait ses Brioches dans les villages emmenait en même temps aux agriculteurs de la Brioche il emmenait aussi l'alimentation animale et on a gardé ça pour garder un vrai lien avec le monde agricole et par rapport à ça la notion également au niveau du produit de garder une vraie authenticité de nos produits un vrai savoir-faire juste pour vous donner une idée on a toujours souhaité garder exactement les temps de process qu'on avait au moment de la boulangerie artisanale donc maintenant évidemment on en fait beaucoup plus à l'heure mais on a gardé un certain nombre de choses comme ça essentielles et en fait il y a quelques années on a souhaité renforcer un petit peu de tout ça et on a créé un projet de naturalité qui est un programme maintenant qu'on a lancé et qui s'appelle justement la nature et du temps avec des engagements sur le goût on préserve on a toujours du levain dans nos produits par exemple des engagements sur la recyclabilité des emballages on en parlait tout à l'heure et puis un engagement très fort qui est né en fait au départ de nos produits puisqu'on voulait absolument avoir le moins d'intrants possible et le moins de contaminants sur nos produits et on est venu via la filière céréale puisqu'on est quand même quatrième ou cinquième consommateur de blé en France et on est venu via la filière céréale on a découvert l'agroécologie et là on a vu dans l'agroécologie des vrais points d'adhérence déjà au niveau de l'approche globale on a parlé de démarches positives on a parlé de ne pas être sur un seul point par exemple sans additif seulement donc cette vision globale nous a intéressé cette notion de savoir-faire et puis également un point très important aussi c'est cette notion d'innover et de toujours être en démarche d'amélioration continue qui est vraiment dans notre ADN aussi de Briage Pasquier très bien et comment vous faites pour justement emmener parce que souvent c'est une décision peut-être du top management comment on fait pour emmener toutes les équipes finalement dans ce projet et rendre ce projet pérenne sur la durée la première chose que je dirais c'est que déjà c'est une vraie continuité donc ça a du sens par rapport à l'état d'esprit de l'entreprise donc c'est quelque chose qui est assez logique et puis la deuxième étape c'est évidemment on a commencé des formations en interne pour bien comprendre l'agroécologie donc on a commencé avec vous et puis mais l'objectif aussi c'est de faire la formation nous-mêmes également en interne pas seulement au niveau des équipes R&D et marketing mais on va jusqu'à l'opérateur bien sûr on adapte les supports on adapte les temps mais l'idée c'est vraiment d'en faire puisque ça a du sens pour notre produit mais ça a du sens également pour tous nos salariés c'est d'en faire un projet vraiment mobilisateur Très bien est-ce que tu peux peut-être nous parler de quelques exemples de projets du coup de filières sur lesquelles vous êtes en train de travailler Ouais je dirais que le premier le projet majeur aujourd'hui où nous sommes c'est justement sur les céréales parce que c'est en grande culture et donc là il y a une niveau très bien on a commencé l'an dernier par un test avec un menier le groupe Soufflet avec des agriculteurs qui sont déjà qui sont pionniers dans l'expérience pour voir un petit peu ce que ça donnait et là on est en train de contractualiser pour avoir un peu plus d'agriculteurs je crois que c'est 30 à 40 qui sont impliqués où là quand je parle de contractualiser c'est qu'également on contribue pour sécuriser bien entendu le risque qu'ils prennent dans cette phase de transition qui est essentielle et l'idée et l'objectif qu'on s'est donné nous c'est que d'ici 2023 on soit à 10% à peu près de tous nos approvisionnements en blé en blé agroécologique ce qui est très conséquent à l'échelle de brioche parce que oui pour vous donner une idée je pense ça doit représenter un peu plus de 15 000 tonnes déjà et peut-être alors Nina est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça s'est déroulé justement ce projet oui ça marche là ouais oui le projet en fait s'est déroulé en plusieurs étapes donc il y a eu une année de de structuration on va dire qui avait pour objectif d'étudier la faisabilité le potentiel de déploiement d'une démarche agroécologique donc avec le groupe Soufflet et Pasquier donc ça a démarré par un projet pilote qui concernait 18 18 agriculteurs au départ et par la formation donc dans au sein des équipes chez Soufflet de deux personnes du service agronomique qui sont allées réaliser des diagnostics chez deux groupes d'agriculteurs pour identifier en fait leur niveau par rapport à ce référentiel et voir s'il y avait un potentiel d'approvisionnement pour une filière comme celle de Pasquier donc ça c'était le premier travail sur le plan agronomique donc à travers l'évaluation chez les agriculteurs et la formation de ressources en interne chez Soufflet sur notamment l'évaluation PADV et puis dans un deuxième temps il y a eu aussi un travail sur le volet économique avec un travail de modélisation où à l'aide d'un outil en fait on a pu simuler l'évolution d'itinéraires techniques entre un scénario on va dire conventionnel un scénario en transition vers l'agroécologie et un scénario de système agroécologique plus abouti dans différents cadres sur différents types de sols différents contextes en fait et à travers cet exercice de simulation qui est un exercice théorique même s'il s'appuyait sur des cas sur des données tout à fait cohérentes ça permet de discuter de cette question du coût de revient et du modèle économique derrière dans la filière alors quelles ont été les difficultés peut-être rencontrées pour aboutir à cette filière les nôtres les agriculteurs en ont eu il y a eu des résultats positifs et d'autres un peu moins nous je dirais qu'une des difficultés qu'on vit parce qu'il faut pas de tabou c'est toute la valorisation par rapport à ça puisque à date aujourd'hui c'est voilà on a dit ça nécessite du temps c'est vrai qu'une période de transition agroécologique nécessite également du temps donc là l'idée nous c'est de contribuer via l'association mais via également des primes qu'on peut faire qu'on amène aux agriculteurs au partage de ce risque et derrière bien entendu justement parce que on est encore sur un sujet qui n'est pas encore assez connu ou pas assez valorisé auprès du consommateur toute la difficulté qu'on vit c'est comment on valorise ça également et puis je ne sais pas si c'est une difficulté parce que c'est très motivant mais c'est quand même beaucoup d'énergie beaucoup de temps avant que ça se mette en place on n'est pas dans l'immédiateté mais on le sait c'est comme nos temps de process donc justement peut-être par rapport à la valorisation est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment vous avez approché la chose je crois qu'il y a un petit peu des crises c'est-à-dire qu'on essaye de voir de manière objective un peu la mesure des risques et le partage des coûts entre nous le meunier et puis l'agriculteur ce qui est sûr c'est que la base à base il y a un prix de base qui est rémunérateur pour l'agriculteur et après avec une incitation au résultat en fonction des résultats justement qui seront exactement mais l'idée puisque nous ce qui est intéressant quand même aussi dans l'agroécologie c'est que après la période de transition ça doit être rentable par rapport à du conventionnel aujourd'hui tout à fait donc c'est toute la difficulté évidemment quand on commence à parler filière d'arriver à trouver le bon modèle économique qui fonctionne pour l'ensemble des acteurs en sachant qu'aujourd'hui il n'y a pas encore cette capacité à aller jusqu'au bout de la chaîne et d'aller chercher cette valeur qui manque donc justement par rapport à ça du coup je passe parce qu'on me rappelle sur le temps aussi les chantiers un peu qui sont devant nous collectivement justement pour créer cette valeur qui manque aujourd'hui on le voit donc on a 33 projets pilotes où on est en train de construire les choses parce qu'on a des acteurs qui sont engagés et qui ont compris l'intérêt de la démarche et qui sont prêts à faire l'effort et à quelque part amorcer un petit peu la pompe donner un signal en fait au monde agricole pour lui dire de s'engager dans cette voie là maintenant c'est la responsabilité de tous d'aller plus loin et quand je dis tous c'est vraiment très large c'est les filières c'est le consommateur mais c'est aussi la recherche c'est les institutions c'est le gouvernement c'est les collectivités parce que ce sont des valeurs qui sont globales il y a des services écosystémiques qui sont délivrés par cette agriculture qui sont des biens communs et donc ce n'est pas seulement la responsabilité des filières d'aller créer cette valeur donc devant nous on a quand même encore un petit peu de travail pour atteindre cet objectif et il y a à minima quatre grands chapitres qu'on doit ouvrir évidemment le premier j'en ai déjà parlé je vais passer vite c'est la pédagogie il y a besoin de sensibiliser et de partager ce message positif autour de l'agriculture et de ses services rendus pour emmener l'ensemble des acteurs dans la démarche le deuxième grand axe de travail c'est la mesure des résultats la mesure de ces externalités positives pour pouvoir donner confiance évidemment aux consommateurs sur les valeurs intrinsèques aux produits alimentaires qu'il va acheter et là dessus c'est un chantier à part entière parce qu'on a tendance traditionnellement à tous aller créer nos propres indicateurs de suivi pour aller communiquer et faire du marketing aujourd'hui tout l'enjeu sur un sujet de ce type c'est justement d'aller créer collectivement des indicateurs qui seront transparents qui seront crédibles qui seront scientifiquement validés et qui seront surtout accessibles en termes de coûts de la mesure c'est toute la difficulté aujourd'hui on l'a vu ce matin Pascal l'a expliqué avec les entémologistes qui viennent etc ça semble évident qu'aujourd'hui tous les agriculteurs ne sont pas en capacité d'aller faire des mesures de ce type de manière absolument standardisée sur toutes leurs parcelles donc là il y a tout un chapitre on en a parlé un petit peu ce matin avec Philippe Cousin sur la qualité nutritionnelle de travailler sur des outils qui vont permettre de démocratiser aussi le coût de la mesure donc d'abord quels sont ces indicateurs et ensuite comment on les mesure et à quel coût pour rendre de manière globale accès à l'information sur les externalités positives le troisième chantier c'est la diffusion du savoir on le voit bien si on veut emmener 100% des agriculteurs il y a encore pas mal de freins il y a encore pas mal d'obstacles à passer il faut convaincre il faut montrer il faut donner envie d'agir alors on a nos pionniers qui sont les meilleurs porte-parole pour faire ça on utilise beaucoup le digital avec notamment vers de terre production et d'ailleurs on est en direct aujourd'hui justement pour donner envie d'agir à d'autres et montrer le mouvement qui en marche voilà on est encore qu'au balbutiement il y a un travail monumental et c'est aussi un travail collectif ne privatisons pas notre savoir mais rendons-le accessible à tous parce qu'il y a une certaine urgence et enfin le quatrième chantier c'est cette création de valeur et là ça va faire la transition avec la table ronde qu'on vous propose juste après sur le sujet du carbone parce que si on veut aussi aller chercher une valeur il y a peut-être des outils nouveaux à inventer pour aller réminérer ces externalités positives créer des marchés qui vont permettre aussi de faire de l'incitation de manière positive et pas forcément négative on parle souvent de compensation mais peut-être qu'on peut aussi au lieu de parler de compensation de carbone aller chercher vraiment des démarches positives autour du carbone et valoriser ça entre les acteurs qui sont producteurs ou émetteurs de carbone donc tout le travail reste à faire et pour ça on a besoin d'être le plus nombreux possible donc aujourd'hui c'est aussi un peu un appel à la coopération un appel à la collaboration de la production jusqu'à la distribution et jusqu'aux citoyens plus on sera plus on ira vite exactement passez le message diffusez-le autour de vous on a un message collectivement qui est porteur de beaucoup d'espoir beaucoup de solutions pour la société dans son ensemble donc mettons-nous en marche un petit peu tous ensemble applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501